Générique Bonjour toi ! Oui toi, toi qui commence déjà à te dire qu'on arrive presque à la fin de l'année, que Halloween n'est pas très loin, qui dit Halloween dit bientôt Noël, qui dit bientôt Noël dit le nouvel an, tu n'as toujours pas trouvé tes invités, tu ne sais pas si tu dois aller chez telle famille ou chez telle famille, bref, calmons-nous, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de septembre, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Plan 75. Comme je le dis souvent, à Cannes, certains prix attirent un peu plus l'œil que d'autres, et personnellement j'ai tendance à beaucoup attendre de la part de trois d'entre eux, celui de la mise en scène, celui du scénario, et la fameuse et souvent tant attendue Camerador, célébrant un premier long-métrage de cinéma. Shie Ayakawa a reçu ce prix pour un projet de cinéma sonnant comme tout ce que j'aime, soit un film mêlant avec habileté et sensibilité, un cinéma dramatique accroché à la réalité d'une époque, en nous comptant le problème des personnes âgées dans un Japon futuriste, et en y ajoutant une composante de genre ici, autour du cinéma de science-fiction, pour imaginer une société où le gouvernement mettrait en place une loi pour aider les personnes âgées à mettre fin à leur jour. Un film aussi noir que terriblement intense dans sa promesse, qui s'avère être largement à cette hauteur, pour un projet passionnant, émouvant, joliment composé, par une jeune cinéaste pleine de talent, comprenant ce qu'elle veut raconter, et cherchant à le mettre de la meilleure manière, en relief. Cela, elle le doit fortement, bien sûr, à son sujet particulièrement ancré dans l'actualité, mais surtout, elle le doit à son oeil de cinéaste. Ayakawa ne veut pas simplement faire de son long métrage un pamphlet dramatique et tragique autour de la fin de vie et de la compréhension des personnes âgées, mais cherche aussi à nous conter l'aventure de trois personnages, liés par ce plan, mais également liés par la vie tout autant que par la mort, qu'ils vont devoir affronter par le regard et par la parole, pour réussir à cerner l'impact que celle-ci peut avoir sur leur quotidien. Et cela, la cinéaste le met encore plus en relief par une scénographie radicale et touchante, une composition de son image qui parvient à lier avec beaucoup de grâce et d'impact, une émotion souvent à fleur de peau lorsque l'on évoque un tel sujet de cinéma, mais qui sait comment lui donner un relief qui touche le spectateur et le fait réfléchir également sur ce que la mort d'un personnage peut représenter au cinéma, tout en captant avec une grâce folle la beauté de la vie, grâce à une sobriété de composition et de montage qui réussit à construire le film comme un voyage vers la compréhension de ce que c'est que de savoir savourer la vie. La beauté de cette composition de l'image, on la ressent aussi très fortement dans la manière avec laquelle elle a su diriger ses acteurs dans la meilleure direction possible. Stéphanie Ariane est déjà véritablement imposante dans le rôle de Maria, qu'elle rend très attachante par l'évolution de son parcours au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Ayato Isomura est terriblement attachant dans sa composition de Hiromi, le jeune homme comprenant le rôle ambigu qu'il interprète, et jouant à fond une carte très sensible, mais juste, surtout dans le dernier acte. Mais surtout, il y a Shieko Baisho dans le rôle de Michi. L'actrice apportant énormément à la composition d'une héroïne principale, s'accaparant totalement l'écran, et portant à merveille une héroïne de cinéma forte, imposante et très moderne. Car au fond, ce film est à cette image, moderne, dans sa composition, dans son sujet, dans sa protagoniste, et dans ce que Shie Ayakawa parvient à nous offrir comme moment de cinéma. soit une oeuvre émouvante, touchante, forte, parfois même noire et assez tragique, mais qui réussit toujours à capter la lumière là où elle semble la plus utile pour comprendre un personnage, et pour lui donner l'envergure dramatique nécessaire à un film qui marque par sa sensibilité et sa puissance. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Plan 75, car bien au-delà de tout ce que je viens de dire, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que même si c'est une oeuvre noire, et qui parle d'un sujet très compliqué et ancré dans la société, à travers tout cela, il y a de la lumière, et c'est ce qu'arrive à capter la cinéaste, et c'est ce qu'il faut retenir. Sous-titrage ST' 501